salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série des tutoriels sur les consoles grand ma 2 de chez my lightning alors bon là on est sur une console que tout le monde a déjà vu quelque part c'est vraiment ultra connu c'est un peu le standard du de la profession en france je dis bien en france pour le moment donc c'est une console très complexe à utiliser quand on veut vraiment l'utiliser à fond mais son abord est plutôt ça moi je vais rester vraiment dans le standard que vous puissiez faire un show quelque chose faire du busking rapidement sans avoir ou prendre trop le chou donc on va faire plutôt simple donc on va commencer par le patch alors j'ai décidé de mettre ma console vous avez les options ici quand vous cliquez sur la boule jaune mettre ma console en single screen parce que sinon c'est trop compliqué à gérer sur un ordinateur ça me permet en fait quand je clique sur un écran donc là c'est le petit écran de commande avec le pan de commande de la console l'écran 2 qui en fait le premier écran en haut de la console et le 3 et le 4 si vous avez une grande à 2 full size j'ai décidé de me mettre comme ça pour que ce soit plus lisible donc on va commencer en allant dans setup en fait de setup est ici donc là on est sur le petit écran de la console si je fais setup et que je clique sur cette petite icône je peux décider de sur quel écran je vais afficher mon panneau de commande si je mets 2 il m'a ouvert l'écran 2 et là je vois mieux ce que je fais parce que dans la console c'est sur un des gros écrans que ça va m'appuyer chez le patch au lieu d'être dans le petit en dessous voilà ça ça va rester en mémoire quand vous appuyez sur setup vous irez directement sur le deuxième écran après donc vous allez dans patch and fixture schedule donc c'est la bibliothèque et le patch vous avez ensuite besoin de créer des layeurs les lir cd couches donc on va créer une couche pour le grill par exemple vous pouvez faire une courge pour le grill mais vous pouvez aussi fonctionner différemment faire une couche pour que les spots les wash les bim et le trad partie de projecteurs ou par emplacement ça dépend un petit peu de la façon dont vous fonctionnez donc après vous allez ici vous avez sélectionné il faut vous sélectionnez un fiste au type donc on va les chercher après où je vais donner donner un nom une quantité un numéro de fixture un numéro de channel alors si c'est une fixture ça va vous donner un numéro ici et une chanel ça va être le trad tous les tous les des chanel alors les chanel vous pouvez aussi très bien leur donner un numéro de fixture et les fixtures un numéro de chanel aussi ce qui fait que vous allez quand vous allez appeler le 1 vous allez tout le temps rappeler le même projecteur que vous soyez en mode chanel ou en mode fixture moi je trouve ça plus pratique donc from library vous avez deux filtres ici fil par fabricant et par projecteur si je cherche viper j'ai du martin mais si je cherche l'aide par exemple voilà j'ai plein de projecteurs des différents fabricants j'ai pouvoir ici dire que je veux du voilà acmé et donc je vais avec mes l'aide je vais avoir que elle est tout ce qui s'appelle l'aide de chaque née voilà donc on va pouvoir supprimer ça je vais revenir chercher mes vapeurs je vais prendre avec leur profile en 16 bits je vois combien de canaux il va me prendre et je sais quand ça a été créé je fais importe et ici vous avez aussi tout la charte dmx de votre projecteur pour vérifier que c'est bien par ça par rapport à votre manuel donc importe alors ça me donne un nom alors là c'est n'importe quoi donc moi je vous conseille tout de suite de renommer vos projecteurs alors si je mets vapeurs espace 1 il va me faire une incrémentation et les quatre projecteurs vont s'appeler vapeurs 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 2 vapeurs 3 et vapeurs 4 je vais en mettre 4 fissures id donc 1 et je vais donner ma façon un channel id qui va être le 1 aussi et je vais les patcher en 1.1 univers 1.1 si vous voulez changer vous mettez 2.1 voilà donc 1.1 et je fais apply donc là j'ai viper 1 2 3 4 comme je vous expliquais avec mon incrémentation une fissure id channel id j'ai le fixeur type que vous pouvez changer si vous tournez que vous avez d'autres types de projecteurs à la place pour ça vous allez là vous allez dans la librairie vous allez chercher le projecteur et ça va vous le remplacer et essayer de coller à vos couleurs à vos positions et ici vous avez donc l'adresse patch vous pouvez le changer en cliquant dessus vous choisissez l'univers dans lequel vous voulez patcher et vous pouvez cliquer sur une adresse libre quand vous cliquez là vous mettez univers 1 et vous voyez vos projecteurs voyez d'ici de 1 à 26 j'ai le premier de 27 à 52 j'ai le deuxième voilà et je sais qu'à partir de 105 j'ai de la place vous pouvez des patcher ici aussi et patcher à voilà ici vous avez la possibilité de faire l'inverte pan tilt savoir si le projecteur réagi au master ou pas donc après vous pouvez créer un deuxième en faisant add layer alors sinon vous êtes dans le grill et vous avez d'autres projecteurs au grill vous cliquez sur add fixture new add fixture et vous allez chercher vos mac aura par exemple voilà on va prendre les standards en 14 canaux j'importe et je fais aura 1 je vais en prendre 8 que je vais mettre à partir de 2 points de 1.1 et ils vont être en 11 voilà je donne une adresse différente pour pouvoir c'est pour savoir qu'être sûr que en 11 c'est mon premier projecteur parce que si vous commencez à mettre un projecteur en 7 si vous si vous avez dit projecteur et qui sont de 7 à 17 c'est une galère donc là je sais qu'ils sont de 11 à 21 enfin là en l'occurrence sera de 11 à 18 et je fais apply donc là j'ai un souci j'ai une collision j'ai une collision avec mon patch donc il me l'a modifié ici alors c'est pas compliqué je vais juste revenir patcher je vais faire 1.1 et je fais please là il m'a repatché mais macron et viper et là je vais faire 1.201 voilà et j'ai repatché les projecteurs et si vous créez donc un deuxième lilleur on va mettre trad vous avez donc automatiquement ici toujours dès le début un dimmer donc on va prendre le dimmer on va en mettre 40 et je vais les appeler à partir de 101 et on va la mettre en 2.1 et je vais aussi les appeler 101 en fixtures voilà comme ça quand je fais apply j'ai channel id, channel fixtures, fixtures id qui sont là en 101 mon numéro de patch et puis après vous pouvez modifier votre patch en cliquant et on en a cherché l'adresse que vous voulez voilà 78 80 et 1 donc pareil vous pouvez voir s'ils réagissent ou pas au master ou si je déplace vers la droite que ce soit sur le trad ou sur le grill vous avez ici la position donc la position et la rotation et ça ce sont des valeurs qui seront pour le visualiseur pour le visualiseur interne à la console ou le grand ma 3d quand vous allez rentrer une valeur ici ce sera directement envoyé dans le grand ma 3d quand vous aurez vous l'aurez démarré et ça vous permettra de contrôler vos projecteurs depuis ici vous pouvez aussi donner une valeur de x y z dans votre grand ma 3d directement voilà quand vous avez terminé votre patch vous faites quitter et vous allez quitter est ce que vous sauvez les modifications donc je fais oui et voilà j'ai des projecteurs de patcher je vais revenir dans le patch pour montrer d'autres paramètres du patch vous pouvez donc ajouter une couche supprimer une couche couper copier comme comme pour un ordinateur exporter faire un diagnostic pour savoir si vous avez des conflits et vous avez ici fixture type fixture position et des mix profiles le fixture type ça vous permet de voir tous les projecteurs que vous avez importés dans votre console en faisant le patch vous avez accès donc aux grands noms aux noms raccourcis qui sont utilisés par la console le constructeur et vous avez nom d'adresse les instances les instances c'est pour les projecteurs qui sont avec des multiples multiples l'aide par exemple si vous avez un k20 avec plusieurs modules de l'aide vous allez avoir plusieurs instances ça va être un c'est une répétition vous aurez une instance avec le pan tilt le strobe la position enfin le voilà différents paramètres d'un projecteur traditionnel et vous avez aurez plusieurs instances qui seront copiées l'une sur l'autre qui seront les modules de l'aide avec un rouge vert bleu dimmer ou un rouge vert bleu dimmer strobe selon les projecteurs si j'ajoute si j'ajoute un projecteur que je viens chercher hop si j'ajoute un projecteur si je prends donc un k20 en extended voilà qui prend 132 paramètres des mix je n'importe je vais pas en patcher par contre je mange en fixture tir puis il est arrivé et j'ai le nombre d'instances ici j'ai 38 instances voilà pour le fixture builder rapidement c'est vraiment pas le but de la manoeuvre là donc on va se quitter pour l'instant sur sur ça vous avez de quoi faire un patch avec différents types de projecteurs et donc je sauvegarde et je quitte à bientôt pour une deuxième vidéo pour la grand ma 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?